quelles sont vos inspirations au niveau de l'art donc qu'est ce qui vous a donné vraiment envie de faire des sculptures et tout ça vous avez parlé des éléphants mais est ce qu'il ya d'autres choses comme par exemple le corps de la femme oui il ya d'autres thèmes que je travaille il ya le côté animalier que je travaille également au niveau de la femme et les cornes qui s'appelle sa va jo mon il ya des formes plus plus symbolique comme les gouttes et le croisement d'un sein que j'ai appelé les gouttes de sein qui représente la fertilité la vie j'ai également des un symbole qui était déjà réalisé en toile et qui va bientôt sortir en sculpture qui est le huit de l'infini en trois dimensions qui est bien connu deux dimensions en forme de dessin de symbole mais qui n'a jamais été réalisé en sculpture alors à ce niveau là bas il ya aussi la peinture à l'huile donc forcément il n'y a pas que la sculpture et mes inspirations se reste quand même on va dire à 80% l'éléphant qui est ma marque de fabrique donc ce fameux sujet que j'ai appelé les fantasmes qui est le croisement d'une femme et d'un éléphant et d'une tête d'éléphant très exactement et d'ailleurs où est ce qu'on pourrait retrouver vos oeuvres ici en belgique est ce qu'il ya un endroit où vous exposez en permanence où vous allez bientôt exposer alors j'étais un vervier encore récemment j'ai dû retirer les oeuvres parce que j'ai pas mal d'expositions à l'étranger pour le moment très exactement en plus d'une vingtaine de galeries à travers le monde partant des états unis jusque toute l'europe beaucoup sur la suisse là j'ai une galerie une chaîne de galeries samark galerie qui possède quatre galeries en suisse sinon sur la belgique on peut me retrouver dans des endroits comme certains certains hôtels bien connus mais prochainement là on aura une belle salle de je préviendrai de toute façon le l'endroit mais normalement c'est à l'hôtel bockholz enfin la maison bockholz dans le cas d'une soirée du b19 je fêterai mes trente ans donc de carrière une rétrospective donc sera organisée à cette occasion et donc c'est dans le courant du mois dans le courant du printemps 2019 voilà sinon je suis pratiquement qu'à l'étranger malheureusement jusqu'aux dernières nouvelles mais bon voilà je ne peux pas être partout à la fois physiquement et les oeuvres ne sont pas assez en nombre assez conséquente mais en tout cas je souhaite pouvoir dès que je le peux exposer sur liège à l'année on l'espère aussi est ce que vous avez justement un pays de prédilection vous aimez exposer et pourquoi alors bizarrement c'est la belgique parce qu'en fait mes expositions en belgique sont des expositions événements donc j'organise régulièrement ça soit pour des remises de trophées que l'on commande comme les meilleurs de l'année avec c'est du belge et pari match les dargador également donc j'ai pas mal d'événements qui se font en belgique le temps d'une soirée de gala je soutiens également l'handicap ou haïti comme on peut le voir également ici grosse exposition qui a eu lieu d'ailleurs à bières et il ya quelques semaines d'ici donc voilà ça fait entre une moyenne de 10 à 15 événements quand même sur la belgique donc ça reste quand même mon pays dans lequel je suis le plus présent et que j'apprécie énormément parce que bon bah y'a rien à faire je connais du monde beaucoup d'amis c'est plus convivial voilà c'est plus agréable à l'étranger bon ça reste des galeries donc ce sont on est plus là au niveau du travail mais où je m'épanouis on va dire le plus et je m'amuse parce qu'il faut aussi s'amuser de la vie c'est bien en belgique c'est vrai qu'on a le sens de la fête ici et je me demande je me demandais aussi d'où est-ce que ça vous est venu de créer les trophées pour par exemple le festival ici du police du film policier comment est-ce que c'est arrivé cette étape à la rencontre s'est faite de la demande s'est faite de la part de cédric donc et de la direction du festival donc j'ai été approché avec des questions générales au début voir un petit peu mon parcours donc ils ont été séduits et là dessus on a créé cette envie de créer ce trophée on va dire pour la 13e édition qui est quand même un trophée de renouveau puisque le 13 symbole dans la numérologie est un symbole de finalité mais de renouveau également donc pour cette 13e édition au chiffre symbole on a renouveau donc un trophée qui sera dorénavant remis chaque année donc voilà c'est une envie un peu commune parce que je souhaitais également l'année passée quand j'étais présent avec mon ami gaïtan justement gaïtan d'opagne on était à la soirée d'ouverture et j'étais effectivement dans l'idée de proposer un trophée pour pour le festival étant donné que je suis liégeois également que c'est le festival de liège je me suis dit que c'était ça aurait été à l'époque une bonne idée et voilà c'est concrétisé comme quoi ces rêves il faut toujours y croire et avoir la pensée on va dire positive tout peut arriver justement pour créer ce trophée est ce que vous avez eu des consignes précises ou alors on vous a juste dit ben voilà on aimerait bien que tu mettes un peu ta patte dedans voilà c'est un petit peu ça on m'a demandé de répondre à une certaine demande donc c'est à dire qu'on est un élément un symbole un objet connu on va dire qui fait référence aux policiers donc malheureusement on peut pas tourner autour du pot à part les cibles les balles les revolvers et les menottes je veux dire bon et le gyrophare on a vite fait le tour donc du coup je me suis dit autant prendre un élément qui est assez représentatif du monde policier pour ce festival et oui on m'a demandé bien sûr de pouvoir intégrer ce côté signature de l'artiste donc en l'occurrence cet éléphant qui est quand même une référence chez moi et donc et avoir bien sûr ce que la deuil surréaliste donc je pense qu'ici on a le tout j'ai bien répondu à la demande voilà je vous remercie beaucoup